C'est le moment maintenant de la période des questions. Le chef de l'opposition de sa majesté. Ma question s'adresse au ministre des Finances, monsieur le ministre. Il y a deux mois à peu près, je me suis assis avec la première ministre, et on a décidé de faire table rase pour qu'on puisse avoir un plan pour création d'emplois. Mais maintenant, deux mois plus tard, on voit quand même qu'il n'y a pas un plan de création d'emplois, mais on voit des mises à pied. Il y a par exemple 800 emplois perdus à Leamington, en France 176, à la Simcoe, où on a abandonné le projet du cercle de feu. Maintenant, je ne devrais pas faire confiance aux libéraux, mais j'ai le regret que les gens maintenant ont perdu des emplois. 38 000 emplois dans le secteur manufacturier depuis qu'elle est venue leur première ministre. On a deux semaines qui restent, et qu'on va voir votre plan pour création d'emplois, où il y aura plus d'emplois qui sortent de la province. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, le ministre des Finances. J'apprécie la question du chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Il est bien temps que ce côté de la Chambre appuie les petites entreprises en appuyant le projet de loi qu'on a déposé et qui est retardé par ce côté. Nous avons un plan de création d'emplois à trois parties, et on a parlé de ce qu'on fait pour créer des emplois. Je demande aux gens de faire attention en général, mais là, je vais commencer à demander à chacun, tout à chacun. Merci, M. le Président. Résultat du plan de création d'emplois, on a fait des investissements stratégiques dans notre province pour endurer la récession, et on l'a fait mieux qu'ailleurs, à travers le monde, ici en Amérique du Nord. Et le député d'en face devrait accueillir les questions de base fondamentales qui existent en Ontario pour appuyer les familles qui font beaucoup de travail ici en Ontario. Merci, question complémentaire. Vous savez, parfois j'ai peur, M. le Président, que le ministre ait fait une autre. C'est vraiment un beau sourire, un beau costume, mais rien d'autre. Et c'est pourquoi on a beaucoup de problèmes. Vous dites que votre projet de loi 105 va sauver des emplois, mais vous augmentez les impôts pour les employeurs moyens et larges. Corrigez-moi si j'ai raison. Le projet de loi 105 augmenterait les impôts pour les entreprises, non? Le ministre des Finances? Oh là là! Le député d'en face ne veut pas appuyer une exemption de l'impôt santé pour les employeurs qui épargnerait à 90% des petites entreprises de cette province de payer l'impôt santé. Le député d'en face dit qu'il n'appuyerait pas cette initiative. 60 000 autres entreprises seraient couvertes par cette mesure. Et donc, les grandes sociétés qui payent ces problèmes ne voient pas de problème à appuyer ces initiatives. Vous devrez les appuyer aussi, M. le Président. Question complémentaire finale. Le ministre n'a pas ses notes. Vous savez que ça augmente les impôts. On a pris des pertes. Cécile, Kellogg's, John Deere, Heinz, CAD. Toutes ces pertes auraient eu une augmentation d'impôt avec le projet de loi 105. Je vous dis, passez au-delà des notes de renseignement et répondez à la question de votre cas. J'ai un plan qui va créer des emplois en réduisant le tarif d'électricité où on va avoir une réduction des impôts pour encourager des investissements. Avec notre plan, on va réduire la paperasse administrative. Et c'est un plan aussi pour créer de bons emplois sur lesquels les gens peuvent se fier pour aider leur famille. Passons-y. Et je demande où est votre emploi, votre plan pour création d'emplois. Vous allez vous asseoir. Je demande au chef de l'opposition de retirer. Je le retire. Le ministre des Finances. Monsieur le Président, le député d'en face veut qu'on parle du cas. Et je peux vous dire ceci. Le plan qui est proposé par le député d'en face, c'est une politique où on sabre et on brûle. C'est une politique qui va créer du chaos et qui va rendre difficile à notre économie d'avoir de la croissance et d'appuyer des entreprises. Il dit qu'on va avoir des augmentations d'impôts avec notre plan. Ce n'est pas exact. Nous allons appuyer les petites entreprises afin qu'on puisse créer de plus d'emplois. mais voici leur plan de congédier 10 000 travailleurs en éducation, de congédier 2 000 travailleurs en éducation. Leur plan va annuler les projets d'infrastructures à travers la province et va baisser les salaires avec leurs mesures législatives de droit au travail. Leur plan va créer du chaos. Et c'est de la dispute, M. le Président. Question complémentaire finale. Je reviens au ministre des Finances. C'est vraiment une réponse pathétique. Je prends un peu de la faute moi-même. Je vous ai fait confiance, aussi bien que la Première ministre, d'avoir un plan de création d'emplois. Et quand j'ai dit qu'on ferait table rase, les 800 hommes et femmes qui vont perdre leur emploi à Leamington ou à un sketch-up qui a été fait en Ontario depuis 100 ans sera fait aux États-Unis d'Amérique. Et on va dévasser cette collectivité. À Leamington, quelle était votre réponse? Vous avez déposé des mesures législatives pour interdire le tabagisme dans des terrasses. On a perdu le projet de cercle de feu. Vous avez invité Al Gore à venir pour vous dire que vous êtes un bon travail. Et est-ce que vous n'avez pas un plan pour créer des emplois pour les hommes et femmes comme ceux de Leamington? Merci. Vous allez vous asseoir. Merci. Le ministre des Finances. Monsieur le Président, Notre plan a été clair dans l'énoncé économique de l'automne et contrairement aux députés d'Enfas. Nous pensons qu'il faut avoir des investissements en personne. Il y a des problèmes d'aptitude professionnelle dans certains secteurs de la population. Donc, c'est pourquoi il faut investir dans la formation. Il faut investir dans l'infrastructure moderne. Et ces initiatives vont nous donner la possibilité d'avoir 100 000 plus d'emplois dans la province et avoir un climat d'affaires très dynamique. Maintenant, notre système fiscal est assez faible par rapport à ailleurs. Le fait, c'est qu'il y a de l'investissement qui vient en Ontario et le fait qu'on a créé 470 000 nouveaux emplois nets depuis la récession. Le fait, c'est qu'il y a des révisions qui fonctionnent et le député d'Enfas ne voit pas ce qui se passe. Question complémentaire, je ne vais pas faire des arguments qu'on a ajouté 300 000 emplois, mais on a besoin de bons emplois. Je pense que vous avez quelque part dans vos honneurs, on a perdu 38 000 emplois dans le secteur manufacturé depuis l'arrivée au pouvoir de la première ministre. Oui, on a perdu 300 000 emplois dans la manufacture et c'est la classe moyenne. Je me souviens, c'était quand j'ai grandi au quartier nord de Fort Thierry où les mères et les pères allaient à ces emplois. Mais vous, vous avez causé beaucoup de problèmes, vous n'avez aucune idée comment relancer les choses. Nous, on a une idée. Il faut contrôler les tarifs d'électricité, il faut réduire les impôts, il faut mettre de côté les barrières réglementaires. Nous, nous avons un plan. Pourquoi vous n'avez pas de plan pour aider les entreprises? Merci. Veuillez vous asseoir. Merci. Les ministres des Finances, Monsieur le Président, ici, ce n'est pas plus le gouvernement. Notre gouvernement a réduit sa taille. On veut donner plus d'occasion aux gens que le député de l'opposition veut retirer. C'est leur objectif, en levant, tandis que d'autres députés veulent juste donner. Il faut être reconnaissant de notre approche équilibrée. Et je veux lire quelque chose. Un député du Parti conservateur, qui a été un chef, a dit, il y a des gens d'Affaires qui vont dire la dernière chose dont on a besoin. C'est une lutte entre les syndicats et les entreprises, le gouvernement et l'économie, qui sont prêts. Je pense qu'ils ont raison. Je ne pense pas que c'est constructif. Il dit de plus, c'est la mauvaise chose à défendre. Et je ne pense pas que ce sera bien pour l'économie. C'est John Turrell qui s'oppose aux gens qui veulent lutter contre les syndicats. Il faut travailler en partenariat, en collaboration. Merci. Vous voulez vous asseoir ? Asseyez-vous sur le point. Complémentaire final. Vous savez, lors de ma question d'ouverture, j'ai mentionné qu'il y a deux mois, j'ai fait confiance à la Première ministre afin qu'elle amène un plan pour la création d'emplois. Et malheureusement, à travers notre province, nous voyons de plus en plus de pertes d'emplois. Je pose des questions au ministre des Finances, mais il ne met pas de l'avant un plan pour l'emploi. Et nous en sommes à trois semaines avant Noël, maintenant. Donc, vous avez eu une loi sur l'accès au lit de bronzage, sur le fait qu'on puisse fumer ou non sur les balcons. Et donc, ce que je vous demande, franchement, c'est d'amener un programme pour la création d'emplois. Et lequel de ces projets de loi, que ce soit l'élie de bronzage, la permission de fumer sur les patios ou un autre projet de loi de votre liste, lequel est-ce qui nous permettra de développer le cercle de fumeur ? Au ministre. Monsieur le Président, laissez-moi répondre en conseillant aux députés de l'autre côté qui n'ont pas écouté notre énoncé économique ou qui n'ont pas lu notre budget non plus. Nous avons une prévision de création d'emplois de 30 000 emplois. Nous avons 275 millions de dollars investis à cet effet. Nous allons construire de l'infrastructure. Nous allons amener de nouveaux intérêts dans la province. Nous investissons dans notre réseau d'électricité qui a été négligé par les partis de l'autre côté. Nous créons un bon climat d'affaires. Et cet automne, le projet de loi 105 aidera nos PME. Et vous ne voulez pas l'appuyer, dites ça à vos gens d'affaires. Et l'opposition prétend se battre pour les PME, mais maintenant, ils ne font que faire traîner un projet de loi qui les aiderait. Nouvelle question à la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre Supléant. Nous avons vu une autre compagnie quitter l'Ontario la semaine dernière. Est-ce que le premier ministre Supléant peut nous dire ce qu'ils feront afin de développer nos ressources naturelles et comment est-ce que le gouvernement planifie le faire? Le premier ministre Supléant. Les possibilités du cercle de feu sont incroyables. Nous continuerons à appuyer et à faire tout ce qui est en notre pouvoir afin d'investir dans cette initiative. Il y a plusieurs compagnies qui ont fait des propositions afin de développer le cercle de feu. Nous allons continuer de faire le nécessaire. Nous allons établir des sociétés à cet effet. Nous avons plusieurs propositions. Nous avons aussi demandé au gouvernement fédéral d'être notre partenaire dans ces initiatives comme ils l'ont fait pour l'Alberta, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve. Nous voulons investir dans ces initiatives et nous allons le faire. Complémentaire. En mai 2012, le ministre des Finances a confirmé que le gouvernement de l'Ontario avait atteint un accord initial avec Cliffs afin d'exploiter le minerai de chromite qui se retrouve dans le cercle de feu. Est-ce qu'on peut voir les détails de cette entente aujourd'hui? Réponse. La proposition qui a été faite dans les négociations continue. Et en tant que gouvernement, nous allons essayer d'obtenir la meilleure valeur pour l'investissement des Ontariens. Nous demandons au gouvernement fédéral d'être en partenariat avec nous. Nous voulons nous assurer que la fonte de la chromite sera faite ici afin que nous puissions profiter de cet avantage économique. Nous voulons aussi travailler de façon collaborative avec les Premières Nations qui sont affectées par ce développement. Et c'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement fédéral d'être notre partenaire dans cette initiative. Il faut aussi nous assurer que ce développement ait lieu et nous continuerons à faire notre part. Complémentaire final. En mai 2012, M. le Président, le gouvernement a obtenu un accord avec Cliffs. Et donc, ce que je veux savoir, c'est s'ils ne nous disent pas ce qui faisait partie de cet accord, est-ce qu'ils peuvent nous dire si oui ou non ils s'en sont tenus à leur partie de cet accord ou si le gouvernement n'a pas répondu aux demandes qui avaient été faites dans cet accord? Réponse. Il y a des discussions avec les différentes propositions qui sont faites. La députée de l'autre côté sait très bien qu'il y a beaucoup de sujets sensibles entourant la négociation. Nous avons toujours dit que le gouvernement fédéral doit être notre partenaire dans cette initiative. Il y a des milliards de dollars en possibilités d'emploi pour nous. Et c'est quelque chose qui est nécessaire pour l'Ontario. Donc, nous allons continuer à faire notre travail, comme je l'ai déjà dit. Et je suis optimiste que les possibilités continueront à se présenter parce qu'il y a beaucoup plus qui peut être fait avec cette région, M. le Président. Nouvelle question. Encore une fois au premier ministre suppléant, l'infrastructure, c'est un grand défi pour amener le développement du cercle de feu. Est-ce que le gouvernement s'est engagé à développer les routes dans le nord pour développer le cercle de feu ou non? Réponse. Le développement du cercle de feu requiert beaucoup d'investissement de la part du gouvernement fédéral, des Premières Nations, des régions du nord, des municipalités. Nous reconnaissons que d'avoir de nouvelles routes seront nécessaires. Il y a donc beaucoup de travail à faire concernant aussi l'énergie dans le nord. Mais nous avons ces discussions, elles sont encore, et nous voulons nous assurer d'avoir un partenariat avec le gouvernement fédéral. Nous faisons notre part. Nous avons commencé à mentionner ce qui est nécessaire d'obtenir pour développer le cercle de feu, et nous allons nous assurer que ça se produise. Complémentaire. À travers la province, les gens, on leur a promis des milliers d'emplois. Ce sont les mots du gouvernement libéral, des milliers d'emplois. Mais lorsqu'il faut montrer au public ce que le gouvernement a fait ou n'a pas fait pour développer le cercle de feu, il est impossible d'obtenir une réponse claire. Donc, il est clair que le gouvernement n'a pas mis en place l'infrastructure nécessaire afin de tirer profit du cercle de feu, que ce soit l'énergie, les routes ou aider les Premières Nations à trouver un terrain d'entente avec la société. Le gouvernement a échoué sur toute la ligne. Et en même temps, les ministres libéraux tenaient des conférences de presse disant que tout allait selon le plan. Pourquoi est-ce que le premier ministre suppléant ne peut partager de l'information concernant un accord qui a été signé de la part de la population ontarienne? Monsieur le Président, notre gouvernement va de l'avant avec le développement du cercle de feu. Nous continuons de le faire. Nous avons développé, nous avons mis de l'avant une nouvelle société. Nous avons fait des discussions avec les Premières Nations, les Métis. Et nous avons aussi discuté avec tous les gens qui ont proposé un plan. Nous avons rappelé au gouvernement fédéral à quel point il est important qu'ils soient en partenariat avec nous, tout comme ça l'est pour développer d'autres régions du Canada, comme l'Alberta, le Nouveau-Brunswick, le Terre-Neuve. Nous avons une possibilité ici de créer 60 milliards de dollars, non seulement pour l'Ontario, mais pour le Canada au complet. Et donc, je dois rappeler à la chef du troisième parti qu'il est impossible de divulguer des informations qui font partie d'informations sensibles entourant des négociations commerciales. Et c'est pourquoi nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de développer le cercle de feu et de maintenir les négociations confidentielles. Complémentaire final. Eh bien, il y a plusieurs sociétés qui sont intéressées à développer le cercle de feu, mais on se demande pourquoi les compagnies ont de la difficulté avec les libéraux. On ne parle pas seulement d'emplois mini en Ontario. Il y a le potentiel pour des emplois de transformation, manufacturier. Il y a des possibilités d'emplois à Milton, à Thunder Bay, mais le gouvernement n'a pas de plan. Le gouvernement ne veut pas partager les détails de leur accord avec Cliffs. Et donc, est-ce que le gouvernement peut nous faire part de son plan de négociation avec d'autres compagnies afin que nous puissions mettre en place les emplois que le gouvernement a promis? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, il est essentiel de saisir les possibilités qui existent dans le Nord, et ce, de façon stratégique. Nous avons établi qu'il y a différentes sociétés qui peuvent amener une meilleure valeur pour l'Ontario. Nous avons des discussions avec les différentes sociétés qui ont présenté les propositions. Et nous voulons, entre autres, avoir la transformation et la fonte de l'acromythe ici en Ontario. Ce qui n'est pas si évident, c'est d'obtenir des possibilités et ce, de façon stratégique et pragmatique pour l'Ontario. Nous avons besoin du gouvernement fédéral en tant que partenaire dans le développement du cercle de feu. Et je veux réaffirmer l'importance de cette région pour le Canada au complet, ainsi que pour l'Ontario. Il faut aller de l'avant, et ce, en partenariat. Nouvelle question, le député de Népessing. Merci, M. le Président. Bonjour. Ma question s'adresse au premier ministre suppléant. Nous avons remis les compteurs à zéro à l'Assemblée afin que vous puissiez nous amener un plan pour stimuler l'économie et créer de l'emploi. Pourtant, qu'est-ce qu'on a? C'est un numéro 1-800 pour les animaux de compagnie, des hautes taxes, nous avons des politiques pour les fumeurs et rien qui n'amène un nouveau climat d'affaires. Vous avez donné des faux espoirs aux sociétés en Ontario et maintenant, ces sociétés quittent. Il y a Cliffs, il y a Caterpillar, U.S. Steel Hines, qui quitte l'Ontario. Est-ce que vous allez finalement admettre que vous nous avez engagés sur la mauvaise voie et que vous allez suivre le plan des conservateurs afin de ramener la prospérité en Ontario? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, le député de l'autre côté veut donner l'impression que la population ontarienne et toutes les entreprises qui investissent en Ontario, le travail qui est fait afin d'améliorer l'économie ici et c'est à travers l'Ontario, l'Amérique du Nord. L'Ontario travaille fort afin de faire la promotion de la croissance électronique. Leur réponse, c'est de tout couper, de donner carrément toutes les ressources ontariennes. Nous investissons dans l'infrastructure et nous essayons d'appuyer les entreprises ontariennes et c'est ce que nous allons continuer à faire. Et c'est pourquoi nous allons prendre différentes initiatives afin de le faire. Supplémentaire, complémentaire, merci. Les emplois en Ontario disparaissent complètement de l'Ontario et se retrouvent ailleurs. Il y a des emplois qui ont quitté l'Ontario pour aller vers Québec. Caterpillar a investi à l'Indiana. Heinz s'en va maintenant en Ohio. Est-ce que vous allez vous réveiller et voir que le monde des affaires vous envoie un message très clair ? Arrêtez de blâmer la récession. Les autres provinces s'en sont remis. Les États-Unis sont sur la voie de recouvrir le tout. Et donc, pourquoi est-ce que vous continuez à envoyer nos emplois ici, de les envoyer aux États-Unis ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je demande au député de Renfrew, Nipissing-Penbrook, d'arrêter de parler. Merci. Le ministre des Finances. Monsieur le Président, le député de l'autre côté suggère que nous devrions nous réveiller. Je veux lui dire, réveillez-vous et reconnaissez l'importance des investissements que l'Ontario a fait. Nous réussissons encore mieux que les territoires dont il vient de parler. Ma question, la question que je lui pose, en fait, c'est pourquoi est-ce que vous n'appuyez pas les PME ? Avec le projet de loi 105 que nous avons mis de l'avant, vous le retardez. Vous créez liste de l'incertitude. Et nous voulons diminuer les impôts pour les PME. Donc, réveillez-vous et appuyez-les. Le député d'Essex, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Dans quelques semaines, plus des centaines de personnes à Hemmington n'auront plus d'emploi. Ils ont perdu un contrat parce que le gouvernement est incapable de protéger les emplois en Ontario. En plus de votre plan pour l'énergie verte, vous n'agissez pas sur la création de vrais incitatifs afin d'amener du capital. Quand est-ce que ce gouvernement sera sérieux en ce qui concerne la préservation de bons emplois qui sont la ligne essentielle en Ontario ? Le ministre, nous travaillons afin de créer de l'emploi dans cette province. Et nous avons le Fonds de développement de l'emploi du sud-ouest de l'Ontario qui a créé 22 000 emplois. Nous avons une initiative pour l'emploi chez les jeunes qui a aussi réglé, qui a amené plutôt 3 000 nouveaux emplois pour les jeunes en Ontario. Nous avons investi dans différentes compagnies. Nous sommes en partenariat avec le gouvernement fédéral. Nous avons créé près de 3 000 emplois avec leur aide, entre autres, dans le secteur manufacturier pour l'automobile. Nous avons aussi créé 15 000 nouveaux emplois depuis le creux de la récession. Nous avons créé 500 000 nouveaux emplois, non pas dans le secteur public, mais partout ailleurs, partout dans l'Ontario. Et ce sont de bons emplois permanents. Complémentaire final. Nous avons 300 000 emplois dans le secteur manufacturier qui ont été perdus alors que votre gouvernement avait le pouvoir. Pendant des années, un territoire après l'autre, ont mis en place des crédits d'impôt pour la création d'emplois, pour l'investissement. Mais ce gouvernement n'a rien fait. C'est très inquiétant pour la population ontarienne. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne met pas en place un vrai plan de création d'emplois pour recouvrir les 300 000 en bons emplois dans le secteur manufacturier qui ont été perdus dans cette province sous leur surveillance? Le ministre, le député de l'autre côté, se concentre sur les 300 000 emplois qui ont été perdus dans le secteur manufacturier. Mais nous avons foi en notre secteur manufacturier. Nous avons foi en les gens qui travaillaient dans ce secteur. Nous savons que c'est un secteur qui change, où il y a beaucoup de défis. Et il y a des circonstances spéciales. Le député de Windsor West et moi-même, nous étions à Leamington le vendredi dernier afin de rencontrer les représentants de cette industrie qui ont perdu plusieurs emplois récemment. Donc nous investissons dans nos collectivités. Je crois qu'il est important que nous tous dans cette Assemblée, que nous ne dénigrions pas ce secteur, mais que nous parlions des possibilités, des occasions d'emploi dans ce secteur. C'est essentiel. Et ce, afin d'augmenter notre commerce à l'étranger. Nouvelle question du député d'Auqueville. Merci ce matin. J'ai une question pour le procureur général. En septembre, le ministre a annoncé qu'il y avait eu un accord avec la poursuite sur l'érosion. Plusieurs résidents voudraient savoir comment ils peuvent avoir accès à leur dossier. Donc est-ce que le procureur général pourrait leur dire comment faire? Le procureur général. Merci. Nous sommes... Cet accord sera finalisé le 3 décembre. Et nous croyons que l'accord est équitable pour tous. Mais les gens d'Heronia auront accès à leur dossier très rapidement. En fait, mon ministère travaille avec le ministère des services sociaux afin de s'assurer d'aider les gens qui ont assez souffert dans leur vie. Il y a des indications qui ont été données il y a quelques temps et nous voulons nous assurer que les gens auront accès à leur dossier très rapidement. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au procureur général pour sa réponse. M. le Président, je comprends que cet accord ira devant les tribunaux le 3 décembre afin d'être approuvés. Les anciens résidents d'Heronia veulent avoir accès à leur dossier le plus rapidement possible. Certaines personnes ne semblent pas savoir où s'adresser. Et on leur dit que leur dossier pourrait être conservé dans différents ministères du gouvernement. Il semble que ce soit injuste. C'est trop compliqué pour ces résidents. Et donc, M. le Président, est-ce qu'on peut nous dire quand est-ce que les anciens résidents d'Heronia pourront avoir accès à leur dossier? Le procureur général. Premièrement, il faut que le processus d'accord soit réglé. Ils peuvent contacter le ministère des services sociaux et communautaires. et ils peuvent contacter Kate Parker à 416-3031. Mais 327-6101, ils pourront obtenir tous les dossiers nécessaires. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin de s'assurer que cet accord soit finalisé le 3 décembre parce que ce sera un cas auquel on se référera dans ce genre de problème à l'avenir. Les gens ont le droit d'avoir accès à leur dossier. Merci. Merci. Nouvelle question? Le député de Sharem Kent-Essex. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre suppléant. Alors, la semaine dernière, la première ministre s'est rendue à l'usine Heinz, qui vient de fermer, pour leur offrir une aide financière. Mais elle n'a pas vraiment offert de les aider concrètement. Je sais que la première ministre ne sait pas grand-chose sur l'Ontario rural, mais Limington n'est pas très loin de London. et la première ministre n'a pas fait grand-chose pour rassurer les milliers de travailleurs et d'agriculteurs et de familles qui seront touchés par la fermeture de cette usine. J'ai invité la première ministre à se rendre dans ma circonscription par une lettre et je pensais qu'elle allait aider les gens qui étaient touchés par cette fermeture. Mais au lieu de cela, elle a fait une opération de relation publique et elle a pris des photos avec les digniteurs locaux. Est-ce que la première ministre va enfin s'excuser des politiques qui ont me tenu à la dévastation de ma ville natale ? Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre des Finances. Merci. Je vais passer la question au ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Merci. Monsieur le Président, je n'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre de la part du député d'Enfance. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la semaine dernière, lorsque j'ai entendu dire que moi et la première ministre, ainsi que d'autres personnes, rencontreraient donc les personnes de Leamington, les associations patronales, les associations syndicales, et tous les intervenants de la chaîne d'approvisionnement, et bien j'ai invité le membre d'en face à cette réunion. Et bien, cette réunion, et bien, il en a fait partie et il a pris sa photo avec la nôtre. Et c'était très, très important pour l'annonce de fonds de transition pour cette collectivité. Il s'agit de 200 000 dollars pour pouvoir mettre en place un plan pour la transition de cette collectivité et son avenir. Merci. Question complémentaire. Encore une fois, ma question s'adresse au premier ministre suppléant. L'incidence sur l'économie régionale de cette fermeture d'usines va être énorme. Et bien sûr, ce sera pire encore pour les familles des employés de Heinz. Et il y a plusieurs générations qui ont travaillé pour cette usine Heinz de Leamington. Et les personnes qui, donc, sont en train de prendre leur retraite s'inquiètent. Ceux qui sont sur le point de prendre leur retraite s'inquiètent. Bien, les personnes à qui on avait promis un emploi dans cette usine s'inquiètent également. Et les jeunes sont forcés de chercher du travail ailleurs. Et ils doivent quitter l'Ontario en conséquence. Monsieur le Premier ministre suppléant. S'il vous plaît, excusez-vous d'avoir chassé ces familles de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. Nous n'allons pas nous excuser de notre travail acharné pour les gens de Leamington, de ce côté de la chambre. Ce membre d'en face sait très bien qu'avant que cette annonce ait été faite, j'ai parlé avec le maire de Leamington par téléphone. Et je lui ai parlé très souvent et presque de manière quotidienne. Et je savais que ce dossier était très important. Et c'est pourquoi il faut arrêter de faire de la politique à ce sujet. Cette question est bien trop importante pour qu'on le fasse. Et je sais à quel point c'est difficile pour cette collectivité locale. non seulement pour les personnes qui étaient employées à cette usine, mais plutôt pour tous les intervenants de la chaîne d'approvisionnement. Et je m'engage à faire le nécessaire pour aider les gens de cette collectivité. Et je m'attends de la part du membre d'en face, du député d'en face, à ce qu'il faut faire la même chose. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question, la députée de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Les inspections de services de garde non agréés en Ontario ont révélé de nombreuses violations des règlements. Il y avait des enfants qui dormaient dans des chambres non aérées, des chambres humides, ou bien qui étaient assis sur des chaises hautes qui étaient cassées ou non sécuritaires. Et il y a eu la mort d'un enfant de neuf mois à Maricam dans l'une de ces installations non agréées. Et cela montre à quel point les politiques de ce gouvernement sont mauvaises concernant ces installations non agréées. Quand est-ce que la ministre va agir pour assurer la supervision de telles installations non agréées en Ontario pour que les gens soient sûrs que lorsqu'ils envoient leurs enfants dans les installations de garderie pour la journée, qu'ils en reviennent vivants et en bonne santé. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si nous avons eu une question posée à ce sujet depuis le décès malheureux de cette petite fille. Et je suis sûre que c'est une expérience absolument terrible pour les parents. Et bien sûr, nous voulons leur exprimer toute notre compassion et nos codes d'oléances. Alors, dans ce cas particulier, la police a mené l'enquête automatiquement. Nous n'avons pas reçu de mise à jour à ce sujet au niveau de mon ministère. Mais nous travaillons avec la police et le bureau du coroner à ce sujet. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations supplémentaires à ce sujet, mais c'est une question qui fait l'objet d'une enquête active pour déterminer la cause de cette mort. Et bien sûr, nous allons mettre en place de nouvelles lois qui assureront une supervision supérieure de ces installations. Merci. Ma question s'adresse encore une fois à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, il y a eu 300 plaintes déposées auprès de votre ministère concernant des services de garde non agréés, y compris l'installation dans laquelle cette petite fille est décédée. Il s'agissait donc de l'installation qui n'était pas sanitaire et pas sécuritaire. Et vous avez dit que vous-même, que votre ministère n'avait pas fait le suivi de toutes ces plaintes. Et maintenant, alors que l'Ombudsman se livre à une enquête concernant des allocations tout à fait graves, il y a eu le décès de cette petite fille. Alors, est-ce que, en tant que ministère de l'Éducation, vous allez enfin améliorer la supervision de ces installations au lieu d'ignorer les plaintes qui sont déposées auprès de votre ministère ? Alors, nous avons travaillé, donc, à améliorer notre réactivité aux plaintes au sein du ministère et nous sommes en train de mettre en place une équipe dédiée pour l'exécution et l'application des règles, pour qu'il y ait une réaction, donc, rapide aux plaintes. Et nous sommes également en train de mettre en place un site web pour que les parents puissent vérifier et voir quel est le statut, donc, des installations de garderie qu'ils envisagent pour qu'ils puissent, donc, voir s'il y a déjà eu des plaintes contre cette installation en particulier. Et, donc, les parents peuvent, en ce moment, appeler notre ministère et vérifier le statut des centres de garderie qu'ils envisagent de choisir et voir s'il y a eu des plaintes à leur sujet. Merci. Merci. Nouvelle question, la députée de Scarborough. Merci. Ma question, Scarborough-Guildwood. Merci. Je m'adresse au ministre, à la ministre déléguée à la condition féminine. Alors, on parle souvent de la violence à l'encontre des femmes, et très, très souvent, ce sont leurs partenaires intimes qui les traitent. Et malheureusement, plus de 6 % des femmes ontariennes ont vécu la violence au niveau domestique ces cinq dernières années. Donc, c'est important dans ma collectivité que le gouvernement puisse continuer à jouer un rôle important pour la prévention de la violence faite aux femmes. Est-ce que la ministre pourrait me dire ce que son ministère a fait en la matière ? Merci. La ministre déléguée à la condition féminine. Alors, j'aimerais vraiment remercier la députée de sa question. C'est une question tout à fait importante, et nous continuons de nous y consacrer. Aujourd'hui, c'est le jour des Nations unies pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Et je remercie tous les députés de cette Assemblée qui sont en train de porter ce ruban blanc pour soutenir cette cause importante. Notre gouvernement croit que c'est un droit fondamental pour les femmes de vivre en sécurité dans leur foyer et dans leur collectivité. Et nous avons donc des programmes et des politiques qui ont pour but de lutter contre la violence faite aux femmes. Nous avons un plan d'action en la matière en collaboration avec les organismes communautaires pour promouvoir la sensibilisation et la lutte contre la violence faite aux femmes. Et ceci symbolise notre engagement pour lutter contre la violence faite aux femmes. Merci, madame la ministre, pour votre réponse. Je suis tout à fait heureuse de voir que de nombreux députés portent aujourd'hui le ruban blanc pour soutenir la lutte contre la violence faite aux femmes. Et je pense que c'est une question très importante. Je suis tout à fait heureuse d'entendre que notre gouvernement a pris des mesures pour lutter contre la violence physique et sexuelle faite aux femmes. Et je pense que c'est tout à fait important. Malheureusement, ces actes de violence continuent d'être perpétrés. Et lorsque cela arrive, les femmes doivent savoir qu'il y a des mesures de soutien qui sont disponibles pour elles lorsqu'elles en ont besoin. Et notre gouvernement a un rôle important à jouer, justement, pour mettre en place de telles mesures de soutien pour les femmes. Madame la ministre, que fait notre gouvernement pour soutenir les femmes qui ont été victimes de violences ? Merci. Merci encore une fois pour cette question. Nous avons pris des mesures pour justement soutenir les femmes victimes de violences. Nous avons, depuis 2003, augmenté le financement en la matière de 48 % et cela a aidé à servir 12 000 femmes et 8 000 enfants qui ont séjourné dans des foyers d'urgence ces dernières années. Et donc, nous savons que la sécurité économique est très importante pour les femmes lorsqu'elles souhaitent quitter un partenaire violent. Et c'est pourquoi nous avons fait des efforts en la matière. Depuis 2005, nous avons formé de nombreuses femmes et nous avons également formé de nombreux intervenants de première ligne pour qu'ils puissent apporter un soutien approprié à ces femmes. Et nous avons travaillé dans le cadre de nos communautés pour continuer à assurer la sécurité des femmes. Merci. Nouvelle question, le député de Simco North. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. M. le ministre, vendredi, nous avons entendu que CCL Containers était en train de fermer ses portes et de se relocaliser au Mexique. 170 employés manufacturiers ou plus vont donc perdre leur emploi. Et je pense que c'est très difficile pour vous dans ce gouvernement de continuer à prétendre que vous créez de l'emploi. Il faut arrêter l'exode des travailleurs qui quittent l'Ontario. Pourquoi est-ce que vous n'innoveriez pas en la matière pour créer des politiques qui créeraient de l'emploi dans le secteur privé ? Pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas les politiques que nous avons mises en place dans le cadre de notre groupe parlementaire d'ores et déjà ? Merci. C'est une très bonne question de la part du député d'en face. Mais en ce qui concerne CCL, eh bien, bien sûr, c'est une nouvelle importante et très malheureuse pour les employés qui sont touchés par ces licenciements. mais rappelez-vous, M. le Président, que justement, c'est l'occasion de nous montrer non-partisans et de travailler efficacement pour ces travailleurs. Et j'ai parlé avec mon collègue, le ministre de l'Éducation, des collèges et des universités, pour justement parler, la formation des collèges et des universités, pour justement parler des formations qui pourraient être assurées pour que ces employés puissent se reconvertir. Et donc, nous continuons de promouvoir l'emploi dans le secteur manufacturier. J'aimerais dire qu'il y a à peu près 800 000 personnes qui sont employées dans ce secteur. Et il s'agit d'une suite directe de l'expansion qui a eu lieu en matière de création d'emplois. Et regardez comme nous nous sommes bien relevés de la récession. Nous avons réussi à recréer 500 000 emplois depuis. Monsieur le ministre, peut-être que vous pourrez expliquer cela aux familles de ces personnes qui ont perdu leur emploi et qui n'auront pas un très bon Noël cette année. Et malheureusement, les termes d'électricité continuent d'être tout à fait aberrants. Et il y a de plus en plus de formalités administratives. Et ceci contribue à l'exode des gens en dehors de cette province. Alors, vraiment, tout le monde quitte cette province pour aller aux Etats-Unis et au Mexique. Alors, 170 emplois de plus seront relocalisés au Mexique. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi est-ce qu'une société du secteur privé considérerait encore l'Ontario comme une destination attrayante pour s'implanter ? Alors, nous ne sommes pas de l'avis du parti d'enfance. Nous, d'en face, nous pensons au contraire qu'il faut soutenir les employés. Et, en fait, la politique du Parti conservateur en 2008, eh bien, n'était pas de soutenir le secteur automobile. Et si on les avait laissés faire, eh bien, nous n'aurions pas General Motors et nous n'y aurions pas non plus Chrysler dans cette province. Donc, je peux vous dire que nous avons, avec notre fonds de développement du sud-ouest de l'Ontario, réussi à créer 22 000 emplois. Eh bien, le parti d'en face avait à l'origine voté contre. Et nous avons également une stratégie pour l'emploi des jeunes de 300 millions de dollars. Et nous avons déjà réussi à créer de nombreux emplois grâce à cette stratégie. Alors, je ne vois pas pourquoi on devrait écouter les leçons qu'essaie de nous donner le parti d'en face en la matière. Parce qu'ils n'ont pas soutenu le secteur manufacturier. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, nouvelle question. La députée de London Fensher. Merci. Ma question s'adresse au ministre délégué aux affaires des personnes âgées. Alors, en 2010, le gouvernement local a assuré les Ontariens que le plan de régulation des maisons de retraite serait mis en place. Malheureusement, il présente des lacunes et de nombreux problèmes se sont présentés. Alors, les personnes âgées sont celles qui en payent le prix et il n'y a pas de supervision adéquate, comme le Toronto Star l'a très bien dit. Alors, quand est-ce que le ministre va enfin s'engager à protéger ces personnes âgées ? Le ministre. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais remercier la députée de sa question. Nous pensons que les personnes âgées doivent vivre dans la dignité, dans un environnement sécuritaire et où on les respecte. Et c'est pourquoi notre gouvernement a été le premier à réguler toutes les maisons de retraite de cette province. Alors, à peu près 700 maisons de retraite existent dans cette province et elles sont toutes agréées. Et j'aimerais vous dire que les maisons de retraite in touch, eh bien, en fait, n'étaient pas du tout en phase avec la réalité. Donc, nous avons vraiment établi des lignes directrices en la matière et vraiment, le tribunal a été d'accord pour enlever, retirer le permis à cette maison de retraite in touch à l'époque. Et je pense que toutes les personnes âgées ont droit à un environnement sécuritaire et c'est pourquoi nous voulons réguler toutes les maisons de retraite. Monsieur le Président, eh bien, je dois dire que c'est eux qui ne sont pas en phase avec la réalité lorsqu'il s'agit des problèmes des personnes âgées. Alors, le Toronto Star a déjà dit à plusieurs reprises que lorsque, par exemple, un exploitant de maisons de retraite perd son permis, eh bien, il n'y a pas de mesures pouvant assurer la transition sans un écroche des résidents vers une autre maison de retraite. Donc, ceci n'améliore pas la situation de ces personnes âgées. Alors, est-ce que le ministre va enfin protéger ces personnes âgées vulnérables ou est-ce qu'il va les laisser dans des conditions non sécuritaires ou même leur faire perdre leur logement ? Merci. Monsieur le Président, c'est tout à fait triste qu'après toutes ces lois que nous avons mises en place, adoptées, comme par exemple pour protéger les personnes âgées des maltraitances, nous avons une politique de tolérance zéro en la matière, nous avons une déclaration des droits des personnes âgées qui a été mise en place. Alors, vraiment, c'est très très triste qu'elles puissent dire ça et j'aimerais vraiment dire très clairement à tous les députés de cette Chambre et à toutes les maisons de retraite de cette province que nous avons des lois et que nous protégerons les personnes âgées. Je vais continuer à examiner les lois dont nous disposons. ce ne sont peut-être pas les meilleurs du monde, mais j'aimerais quand même rappeler à toute cette Chambre que vraiment nous avons réussi à faire de grands progrès en la matière et que nous avons réussi à garantir à nos personnes âgées la meilleure protection possible et nous sommes tout à fait fiers de cela. Merci. Une bonne question. Député de Scabot, en j'ai un tour. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires gouvernementales. Donc, nous pouvons maintenant partager l'information très rapidement et dans ma circonscription, les gens ont besoin de faire participer le public et je comprends et améliorer la participation du public et le dialogue avec les résidents de l'Ontario est une priorité du gouvernement. En octobre, le gouvernement a annoncé des initiatives du gouvernement ouvertes avec une équipe de participation qui va parcourir l'Ontario. Pouvez-vous décrire, par exemple, le processus de participation et l'équipe qui parcourra l'Ontario? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de sa question. C'est un élément important. Donc, il faut trouver de nouvelles façons pour faire participer les Ontariens concernant les défis auxquels est confronter la province. Nous avons invité des groupes d'experts pour faire partie de l'équipe de participation et ces personnes ont un talent et une expertise très précis. Donc, nous allons utiliser également des rencontres une à une et également au moyen de technologie pour faire participer la population dont ils vont se rencontrer entre 9h et 5h. Les gens pourront s'inscrire et pourront s'inscrire sur le site web ou ces consultations vont aider le gouvernement qui va permettre de mettre en place des recommandations que nous allons appliquer au cours du printemps prochain. Merci, M. le gouvernement. Merci, M. le ministre. Donc, le gouvernement veut être plus ouvert, plus responsable et plus accessible à la population. Les gens de la province sont heureux de voir que le gouvernement est plus ouvert, responsable. Je comprends que l'équipe du gouvernement fait partie, a des personnes, des experts, des gens de la haute technologie. Voulez-vous faire part des compétences de ce groupe d'experts. Oui, nous avons une équipe de personnes talentueuses. Nous avons un médecin qui est un expert en matière de démocratie et de participation du public et fait partie également d'un fonctionnaire et fait également partie d'une association de communication David Hibbs qui a travaillé pour le gouvernement en matière d'une innovation latin intéivité pour partir à des organismes et les équipes de la Maison Blanche et de la Banque mondiale et Sterling qui étaient membres de cette chambre et quelqu'un qui participe avec le développement de la province et Ration qui fait partie le fondateur SMG Studio donc qui fait partie d'une équipe qui a participé au développement d'un grand nombre d'équipes de jeux vidéo et j'ai hâte de voir leurs conclusions. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. dont les néo-démocrates continuent d'appuyer les gouvernements en matière d'embauche des enseignants. Nous voulons que les directeurs puissent embaucher les meilleurs enseignants, quelqu'un de s'embarrer. Les gens, on doit embaucher des gens que je n'aurais pas sélectionnés. J'ai raté la chance d'avoir les meilleurs enseignants. Nous sommes un petit conseil scolaire. Nous savons très bien qui sont les meilleurs profs. Je ne comprends pas pourquoi on doit appliquer une politique qui ne permet pas d'embaucher les meilleurs enseignants pour nos élèves. Est-ce que la ministre de l'Éducation peut dire aux directeurs de l'Ontario pourquoi ne les appuyer pas pour avoir les meilleurs enseignants en salle de classe? ministre? Oui, merci. Oui, nous apprécions le travail des directeurs scolaires. Ils sont un élément clé. Lorsque les directeurs administrent leur école, ils font la différence à l'école pour que l'endroit, l'école soit un endroit accueillant et tolérant. Et ils le font très bien. Et en réalité, nous avons travaillé avec nos directeurs au cours des six et huit derniers mois. Nous avons eu une attente avec leur association. Nous faisons également une étude auprès des conseils des directeurs d'écoles sur leur professionnalisme. Nous avons une excellente relation avec nos directeurs d'écoles, complémentaires. Monsieur le Président, s'ils ne pensent pas que les directeurs ne font pas un excellent travail, ils devraient écouter les parents. Les parents sont fâchés. Ils n'ont aucune patience avant qu'un emploi soit comblé. Ministre, peut-être vous serez surpris. Les parents veulent avoir leur mot à dire quant à l'embauche des enseignants et la pratique de votre projet de loi empêchent la peur des parents. Les parents savent ce qui est mieux pour leurs enfants. Donc, ça ne concerne pas concernant le règlement 174, et ceci envoie un message ministre. Nous voulons avoir cette position et cette réglementation et nous n'avons aucune intention d'appuyer ce projet de loi. Maintenant, nous avons le sujet. Nous avons le parti d'en face qui dit qu'ils ne veulent pas travailler avec les syndicats, qu'ils refusent les négociations collectives qui va améliorer les relations avec les employeurs et ils se cachent derrière le règlement 174. Et je crois qu'ils ont un défi en matière de lecture parce que le projet de loi qu'ils ont appuyé que s'ils vont mettre en oeuvre et s'ils avaient lu le protocole d'antan et ils auraient compris la situation. Nouvelle question? Député de Trinity Spanella, ma question s'adresse au ministre des Affaires et au Consommateur. La plupart de la Therion Corporation n'est pas redevable au consommateur et redevable au promoteur. Therion dépense de l'argent sur les avocats et pour se défendre contre les propriétaires, ils ont un PDG et un COO. Mais d'après ce que nous comprétenons, aucun inspecteur et les gens gagnent plus de 100 000 dollars par année et Therion utilise les frais des consommateurs pour avoir un banquet pour célébrer les constructeurs. Ma question est la suivante. Est-ce que Therion a un autre orange? Est-ce que le gouvernement va exiger que Therion ouvre ses livres? est la suivante? Je crois que je voudrais remercier le député de sa question. Je voudrais reconnaître je sais que le député que Therion a apporté des modifications à son exploitation, mais je reconnais qu'il y a toujours, qu'on peut toujours améliorer et j'espère que Therion va améliorer le service à la clientèle pour être transparent, donner plus d'informations données aux consommateurs. Il est important que, récemment, Therion a apporté des modifications à son exploitation et la modifier ce conseil d'administration et que ça correspond au nombre de représentants des consommateurs et du secteur industriel. Je vais m'assurer qu'ils donnent le meilleur service à la clientèle possible à leurs clients et les clients qui sont visés par ce programme. Merci. La seule modification que ce gouvernement a apporté en 37 ans, c'était ajouté quatre personnes nommées par le gouvernement. Rien d'autre n'a été changé. C'est toujours contrôlé par les promoteurs. C'est la seule autorité pour créer sa propre réglementation sans l'approbation du gouvernement. C'est le seul organisme de la province dont il force les gens à acheter une protection. Mais il ne fait rien pour rassurer les consommateurs. L'emboutissement ne peut pas faire des enquêtes sur cette organisation. et le vérificateur général ne peut pas faire d'enquête. Quand est-ce que le gouvernement va modifier cet organisme pour protéger les consommateurs et non les constructeurs? Ma compréhension est que lorsque les néo-démocrates étaient au pouvoir, ils n'ont rien fait pour modifier la situation. Qu'est-ce que nous avons fait pour modifier un conseil à l'intention des consommateurs? Nous avons créé un nouveau rôle pour avoir une analyse indépendante pour les consommateurs et nous avons apporté également la garantie dans la catégorie de 3 à 7 ans. Le député sait très bien, c'est un organisme sans but lucratif, ne reçoit aucun financement du gouvernement et selon la nouvelle loi et donc ne permet pas d'avoir d'audit. Si le législateur détermine que le vérificateur général devrait avoir une audite indépendante, oui, je vais respecter la demande de la Chambre et je vais accepter la recommandation. Étant donné qu'il n'y a aucune mise à voie, pardon, qu'il n'y a aucune mise aux voies, la Chambre a jour de ses travaux jusqu'à 13h.